C'est un beau projet à 3,5 millions d'euros. D'ici la fin de l'année, les travaux de cette nouvelle grande maison de la solidarité va débuter à Loche. A l'intérieur, tous les services liés à l'insertion, l'enfance ou l'aide sociale, mais aussi la sécurité sociale et la présence d'associations comme la Banque Alimentaire. Cette convergence de différentes aides a pour objectif d'assurer un meilleur service de proximité aux habitants. Il est financé par les collectivités territoriales et notamment le département, pour qui le développement des zones rurales est un enjeu majeur. Les communes de la Glosson dans le département tournent plus à une existence en propre, mais ils ont des ressources, je dirais, propres, importantes, qui vont être accrues avec la métropole. Et le rôle du département est de le garant de l'aménagement, je dirais, de l'équité des territoires. Cet engagement se traduit par une volonté marquée d'aider les zones rurales et périurbaines. L'année dernière, près de 70% des 13 millions d'euros d'aide à l'investissement est revenu à ces communes. Et la montée en puissance de la métropole va accentuer le rôle du département auprès des autres territoires. Et ce bouleversement n'effraie pas les intercommunalités, bien au contraire. Cette métropole a besoin, elle aussi, de partenariat avec les voisins. Comme nous sommes, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. L'urgence, ce n'est pas de le constater parce que ça, c'est évident. Ce qu'il faut maintenant, c'est que nous puissions rencontrer les responsables de la future métropole, mais ça va se faire dans très peu de temps, pour que déjà ensemble, on puisse avancer des projets qui pourraient être communs. Ces cinq prochaines années, le département entend investir 33 millions d'euros sur les 240 millions nécessaires au déploiement du haut débit en Indre-et-Loire.